Bonsoir à tous, à tous mes amis, mes collègues, chers parents, chères familles. Je vous salue d'Istanbul au nom de l'association pédiatrique de Turquie et l'association pédiatrique européenne. C'est un plaisir pour vous d'organiser ce webinaire avec différents horizons, différents pays, différents collègues de différents pays. L'objectif est de partager notre expérience durant ces temps de COVID-19 et nous avons des amis très expérimentés, très éminents intervenants. Parmi nos invités, nous avons le professeur Petoello Matoani, qui est le président de l'association pédiatrique de l'Europe, Massimo. Il est prof de pédiatrie à l'Université de Turquie en Italie. Nous avons aussi Aïssa Mekke, l'ancien président de l'association pédiatrique israélienne. Bonjour Eli. Il est à la tête du Centre Maynoeche américain en Israël. Professeur Esha Shevketoglu vient d'Istanbul, de l'Université d'Istanbul. Il travaille à l'hôpital Saad-i-Konuka, Istanbul également. Docteur André Aslener est un pédiatricien, pardon, pédiatre qui travaille en France, pédiatre de soins primaires. Il est le représentant de l'association pédiatrique française pour les pédiatres de soins primaires. Et nous avons aussi M. Angel Caeso qui est avec nous, qui vient de Madrid, qui est l'ancien secrétaire général de l'association pédiatrique espagnole. Professeur sélectionnel et professeur de médecine d'urgence à l'université. Il travaille aussi à l'hôpital de Rhode Island aux États-Unis. Soyez les bienvenus tous. Merci d'être là avec nous. Notre objectif, c'est différents pays, différentes expériences. Qu'est-ce qu'on a appris ? Nous allons partager notre expérience durant cette an de COVID-19. Là, vous allez avoir des données scientifiques, mais aussi des expériences nationales, personnelles à nous présenter. Pour commencer les discussions, je vais vous présenter quelques chiffres. Les chiffres peuvent être ennuies, mais si vous faites attention, je pense qu'il serait intéressant de regarder ces chiffres pour avoir une idée sur la situation en Europe et dans le monde. Donc, je vais passer à vous montrer mon tableau. Il y a un petit problème technique, je crois. Voilà le tableau. Venons-en à la présentation. Montrez le slide, s'il vous plaît. Alors, je vais commencer. C'était en fait pour vous dire que nous avons plus de 3 millions de cas à travers le monde, et le nombre de décès est de 215 000. Lorsqu'on regarde les chiffres aux États-Unis, nous voyons qu'un tiers des décès viennent des États-Unis presque. Et c'est un nombre énorme, pardon, un quart. Mais lorsqu'on fait le ratio de décès par un million de personnes, nous sommes à 167 pour les États-Unis. En Europe, par contre, le nombre de décès par un million de personnes, c'est beaucoup plus élevé. C'est à peu près 500 en Espagne, 440 en Italie et 350 en France. Donc, le ratio des décès est beaucoup plus important qu'aux États-Unis. Et lorsque nous regardons le nombre de tests par un million de personnes en Italie, l'Italie a fait à peu près 30 000 tests par un million. C'est à peu près le même chiffre en Espagne, mais en France, c'est beaucoup plus bas ce chiffre, et de 7 000 seulement par un million. Regardons l'Allemagne, il y a 74 morts par un million, et en Israël, 24 seulement. Il y a 34 000 tests, 35 000 tests par un million presque. Il y a beaucoup de tests effectués en Israël. Et le Corée du Sud, vous pouvez voir aussi qu'ils ont eu beaucoup de succès. Ils ont 250 morts et ils ont fait 11 000 tests par un million. Et avant de faire plusieurs tests, lorsqu'on regarde le nombre de tests en Corée du Sud, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus bas. Ça veut dire qu'ils ont très bien tracé, très bien suivi leurs patients en COVID positif. Ils ont fait des tests au contact qu'ils ont eu, ces patients. Lorsqu'on en arrive à la Turquie, nous voyons que nous avons un nombre total de 3 000 à peu près de décès, et par un million, c'est 33. 33 par un million. Donc, c'est très bas par rapport aux pays européens, 50 fois moins que le reste de l'Europe, le nombre de décès en Turquie. Ce sont les chiffres, et je voulais juste vous donner une idée sur la situation dans le monde et en Europe. Et maintenant, je vais passer à la discussion, au débat avec Massimo Dabor. Vous êtes professeur de pédiatrie à Foggia en Italie, et vous êtes le président de l'Association européenne de pédiatrie. Est-ce que vous pouvez nous résumer la situation en Europe qu'on a concernant le COVID-19 ? Et même entre les pays européens, il y a d'énormes différences. Pourquoi il y a cette différence ? Quelle est la situation en Italie ? Merci beaucoup Mehmet pour cette question. Tu peux voir, tu pouvais voir dans les slides, et moi aussi j'ai préparé des slides, j'aimerais bien qu'on les montre pendant que je parle. Vous pouvez voir que la dimension de cette pandémie, et nous avons des cas dans 53 pays, de l'Espagne aux plus petits pays des Baltiques. Cependant, il y a une différence remarquable que nous voyons entre différents pays. Selon moi, des combinaisons bizarres se sont réunies. Il y a différentes approches de coordination aussi dans la gestion de l'épidémie, qui fait cette différence au niveau national. Et tout ça fait qu'il y a eu un empirement exponentiel de la maladie dans certains pays, et c'est défini maintenant comme une pandémie. Nous avons donc cette pandémie qui a été déclarée un peu en retard. Pourquoi ? C'est un autre sujet de webinaire peut-être, mais il y a eu un retard. La déclaration de cette maladie a été renforcée par des contacts intenses sociaux. Par exemple, en Italie, la région qui a été le plus frappée était la Lombardie. Et il y a eu, à cause des réseaux qu'on a de voyages, d'autres régions ont été un peu plus épargnées. Si on fait la comparaison avec les autres parties du monde, on peut trouver la même histoire. Alors, à New York par exemple, la ville de New York est typiquement un réseau, un hub en fait pour les transports, et c'est pour ça que New York est beaucoup plus affectée que le reste du pays. Il y a d'autres exemples de ces déclarations épidémiologiques non détectées. Tout ça a commencé à Codogno en Italie par exemple. Codogno avait un salon d'alimentation et il y avait des relations avec la ville de Wuhan. Il y avait des gens qui étaient venus de Wuhan et je pense que c'est à partir de là qu'il y a eu des cas de Covid-19. Et probablement, ça s'est répandu à d'autres pays européens, mais il faut tirer les leçons de ce que vivent les pays, distance sociale, confinement général, préparer les urgences, etc. Et probablement, des approches différentes sont adoptées pour chasser le virus en Italie. Entre l'Italie et l'Allemagne, il y a à peu près les mêmes tests, mais la manière dont les tests se sont réalisés, c'est différent. Ce sont ces choses-là qui font qu'il y a des différences parmi les pays européens. Merci Massimo. Esra, tu es professeur de pédiatrie et tu es à la tête de l'unité de soins intensifs pédiatriques à Istanbul. Il y a des chiffres en Europe qui sont moins élevés. Pourquoi ? C'est à cause des registres peut-être ? Est-ce que tu peux nous parler des données épidémiologiques ? Et qu'en est-il des patients pédiatriques ? Est-ce que vous avez des patients pédiatriques à l'UICIP ? Merci pour cette présentation. Maître, je suis très heureuse d'être avec vous. Je vais vous parler des données épidémiologiques sur la Turquie, la situation en Turquie. Et après, je vais essayer de répondre à ta question. Aujourd'hui, le 19 avril, les chiffres sont comme sur le slide. Le nombre total des tests est d'environ 1 114 000 personnes ont été testées positives jusqu'à aujourd'hui. et 40 000 ont déjà rétabli. Ce sont des patients qui ont été rétablis. Il y a 1 600 de personnes qui sont dans les unités de soins intensifs. 3 000 ont décédé malheureusement et nous avons un taux de mortalité de 2,6 %. Vous pouvez voir le timeline de cette pandémie en Turquie, de cette épidémie. En 31 décembre, le comité de santé de Wuhan a informé l'OMS de 27 cas de pneumonie d'éthiologie inconnue. Et 11 jours après, le ministère turc de la Santé a mis en place le conseil consultatif scientifique. Et le 11 mars, nous avons le premier cas confirmé signalé par le ministre turc de la Santé. Et le ministre turc est un pédiatre d'ailleurs, c'est très bien pour nous. Le 12 mars, les écoles et les universités ont fermé. Le 13 mars, les vols à destination et en provenance de la plupart des pays européens ont été arrêtés. Le 20 mars, le ministère de la Santé a déclaré tous les hôpitaux, y compris les hôpitaux privés, qui comptent au moins deux spécialistes d'infection, de pneumologie et de médecine, comme hôpitaux de pandémie. Tu m'as posé la question pourquoi il y a une faible mortalité. Je ne pense pas qu'il y ait un problème avec les registres, avec l'enregistrement des cas. Istanbul est la plus grande ville de la Turquie avec une population de 16 millions. C'est l'épicentre de l'épidémie. A notre connaissance, près de 60% de tous les cas confirmés de Covid sont à Istanbul en Turquie. Et je travaille actuellement dans l'un des hôpitaux pandémiques les plus fréquentés du strict de Bakurköy, du côté européen d'Istanbul. Et je peux partager avec vous les données de mon hôpital, parce que je suis membre du conseil consultatif scientifique de notre hôpital. Nous avons examiné à peu près 30 000 cas suspects de Covid depuis le début de l'épidémie. Et seulement 10% ont été hospitalisés. Ça veut dire que 3000 cas positifs hospitalisés ont été traités dans notre hôpital et sont traités dans notre hôpital. Et quand on regarde le taux de mortalité, c'est de 2,1%, 3%. Donc, c'est un taux qui est en ligne avec les chiffres du pays. Je pense que les chiffres sont vrais. Les hypothèses sur ce faible taux de mortalité sont d'abord, c'est que l'âge moyen de nos patients, c'est de 49. Donc, nos patients semblent être plus jeunes que ceux des autres pays. Et en Turquie, il y a une couverture de santé générale pour tout le monde. Et c'est très important, je pense. Ça veut dire que tous ceux qui peuvent accéder au service de santé, tous ceux qui sont malades qui ne sont pas bien, peuvent accéder au service de santé sans frais gratuitement pour ça. Et s'ils se sentent malades, ils peuvent aller aux soins de santé. Ça permet un diagnostic précoce et un traitement, si nécessaire, précoce. Et ça peut être une raison pour laquelle il y a moins d'admissions en soins intensifs en Turquie. Une autre raison peut être que la Turquie a une grande capacité de lits en soins intensifs, une capacité assez importante. Et durant la pandémie, d'autres lits ont été disponibles, des hôpitaux privés, sans qu'il n'y ait aucun frais. Et donc, depuis le début, les unités de soins intensifs avaient des capacités. Il n'y a pas eu de pénurie de lits d'hôpitaux. Ce qui fait que chaque patient qui avait besoin de soins en unité de soins intensifs a été admis. Et en termes de cas pédiatriques ? Dans notre hôpital, nous avons traité 14 cas pédiatriques, dont 3 qui ont eu besoin de soins à l'unité de soins intensifs. Ces 3 patients, parmi ces 3 patients, un a été entubé, qui est toujours dans l'UC d'ailleurs. Et un autre a été mis sous ventilation artificielle seulement, non invasive. Et 2 de ces 3 patients ont été renvoyés chez eux. Et maintenant, nous allons nous retourner vers Eli. Eli, tu es professeur de pédiatrie à l'Association israélienne de pédiatrie. Quelle est la situation en Israël ? Quelles sont vos données épidémiologiques ? Est-ce que tu peux les comparer avec le reste du monde ? Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation. C'est un webinaire très important avec ses collègues très distingués. Si on peut voir mes diapositives, je peux commencer. Est-ce que vous pouvez mettre mes diapositives sur l'écran ? Je peux commencer en regardant sur mon ordinateur. Un ordinateur peut-être. Je peux faire un ordinateur peut-être. Je peux faire un ordinateur. en présentant la situation en Israël. Jusqu'à maintenant, nous avons plus de 5 000 cas, pardon, 15 000 cas. Et vous voyez que la courbe a commencé à augmenter à partir du millier du mois de mars. Et maintenant, on commence à descendre. Nous sommes à 208 morts, ce qui fait que nous avons 1,34 % de mortalité, ce qui est relativement faible par rapport aux autres pays de l'Europe et par rapport aux États-Unis. Je pense que l'explication est que c'est très similaire à ce que vous avez en Turquie. La distribution de l'âge, regardez la distribution de l'âge des patients. Le groupe d'âge de 0 à 9 était de 6 % des patients, 19 à 19 ans, 14 %, et donc 20 % en dessous de 19 ans. Lorsqu'on regarde l'épidémiologie aux États-Unis, en Chine, en Italie, on peut voir que les groupes d'âge 0 à 9, 0 à 19, c'est seulement 2 % des cas autotaux en Israël. Donc, l'âge des patients infectés est beaucoup plus jeune. Et c'est pour ça que nous avons moins de complications, moins de mortalité. Et l'autre question, c'est la capacité des unités de soins intensifs. Nous avons élargi ces capacités, même au pic de l'épidémie. Dans la plupart des hôpitaux, seulement la moitié des lits d'unités de soins intensifs étaient occupés et il y avait de la place pour d'autres patients éventuels. Et nous avons maintenant un cas d'une fille de 11 ans qui est en condition très sérieuse à cause d'une myocardite, peut-être, probablement. C'est un processus inflammatoire. Peut-être que nous allons commencer à voir des cas de Kawasaki comme au Royaume-Uni, en Espagne, comme c'est le cas dans d'autres pays. Et regardez maintenant les patients en état grave, nous commençons à voir une diminution en nombre de patients qui sont en état grave et en nombre de patients qui sont sous ventilation artificielle. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui s'est passé en Espagne et en Italie. Leur capacité de ventilation artificielle ne pouvait pas répondre aux besoins des patients. C'est pour ça qu'il y a eu qu'on a commencé maintenant, comme on a très peu de patients sous ventilation artificielle. Nous allons un peu relâcher les conditions de confinement petit à petit. Nous allons pouvoir peut-être parler plus tard de la transmission du virus par les enfants, si on a le temps. Nombre de tests de corona en Israël jusqu'à il y a deux jours, nous avions réalisé 320 000 tests, 35 000 par un million. Et nous sommes 15e dans le monde, mais si on compare ça aux pays européens et aux États-Unis, c'est un peu plus élevé en nombre de tests. On est un peu mieux placé que ces pays. Et le nombre de tests de corona à travers le temps, en fait, il y a une pression énorme du public pour augmenter le nombre de tests. Et ce qui se réalise d'ailleurs, le ministère de la Santé, le gouvernement est sous pression. Et 30 000 par jour, c'est l'objectif dans les trois semaines à venir, ce qui est assez élevé comme chiffre pour notre pays. Cette graphique montre en moyenne combien de temps cela prend pour un patient, pour qu'il devienne négatif au premier test. C'est à peu près 11-12 jours par rapport à partir du jour du diagnostic jusqu'au premier test négatif. Et le deuxième résultat négatif qui est important pour le rétablissement, c'est 15-16 jours. Et ce sont les données qu'on considère pour le rétablissement. De 15 000 patients, combien ont rétabli ? Presque la moitié, nous avons 7 000 patients qui sont en situation implique. Les traitements, le protocole de traitement en Israël, c'est le chloroquine, hydroxychloroquine. Et nous avons aussi utilisé le remdesivir. J'ai personnellement traité beaucoup de patients. Et maintenant, c'est moins populaire. Et nous avons des combinaisons avec l'itonovir. Remdesivir est considéré plutôt d'usage compassionnel pour les patients. Et il y a des cellules étendues placentales allogéniques de pluristème, PLX, on les appelle. Ces cellules PLX qui sont utilisées en Israël. Mais il n'y a pas eu d'essais cliniques suffisants. Il y a d'autres essais cliniques. Il y a le plasma déconvalescent, le traitement par plasma déconvalescent. Et aussi le récepteur anti-L6 qui peut être utilisé. Le tortilizumab qui est utilisé en général pour l'arthrite. Et il y a des essais pour le prolchicine aussi. Pour ce qui est utilisé pour certains cas inflammatoires. Et donc, nous avons ces tests cliniques, ces essais cliniques qui sont en cours. Mais beaucoup de patients pédiatriques ne reçoivent aucun traitement. Ce sont des patients légers. mais nous devons voir ce qui se passe avec cette réponse inflammatoire que l'on voit dans certains pays. Je vais revenir à mes autres points le prochain tour suivant. André, tu es à la tête de l'association pédiatrique de l'Espagne à Madrid. Vous avez eu des jours très difficiles en Espagne. Je pense que la situation se ralentit maintenant. Quelles sont vos pensées sur la situation en Madrid ? Bonne soirée. Merci pour cette invitation. C'est important pour nous de nous faire entendre en tant que pédiatres européens. Est-ce que je dois partager mon écran ? Combien est-ce que vous pouvez mettre ? Voilà. Nous avons votre slide. Nous avons plus d'un million trois cent mille personnes qui nous regardent actuellement. C'est pour ça que le système est un peu lent. Allez-y. Notre expérience a été que l'Espagne a été un pays très affecté par cette pandémie. Jusqu'à hier, ce sont les données d'hier, les données officielles. Nous avions plus de 200 000 cas PCR positifs en Espagne. Les cas PCR positifs sont seulement comptés comme des cas COVID positifs en Espagne. Nous avons 24 000 décès jusqu'à maintenant, qui sont aussi PCR positifs. Et pour le Madrid, qui est au centre d'Espagne, c'est une population de 6,6 millions de personnes. C'est Madrid qui est le plus affecté, la ville la plus affectée. Un tiers des cas, un tiers des décès sont de Madrid. 8 000 décès, plus de 6 000 cas. 60 000 cas, pardon. Et le nombre de cas en Espagne, à différentes dates, vous pouvez voir dans la graphique. En avril, au début d'avril, nous avons eu un pic. Et nous sommes aux alentours de 300 décès par jour maintenant. Bien sûr, chaque vie est importante, mais nous nous améliorons petit à petit. Nous avons encore beaucoup de nouveaux cas, mais la situation s'améliore petit à petit. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Comment est-il des données concernant les enfants et les adolescents ? Ce sont les chiffres de l'Espagne. des enfants de 0 à 19 ans. Nous avons moins de 2 000 cas, ce qui fait moins de 1 % des cas au total de COVID-19. seulement 0,7 % de ces patients sont admis à l'hôpital, sont hospitalisés. Et seulement 0,6 % étaient hospitalisés en soins intensifs. Ce qui veut dire que nous avons 6 à 12 nouveaux enfants par semaine en soins intensifs. Nous avons eu 6 décès, ce qui correspond à 0,03 %. Ce sont des enfants qui avaient des comorbidités très importantes, après ma connaissance. Quelle est la situation à Madrid ? La situation à Madrid de mi-mars au début avril, il y a eu des difficultés. Dans cette graphique, vous voyez ces données de 35 hôpitaux à Madrid. Le nombre de patients admis dépasse les capacités des 35 hôpitaux de Madrid. Et donc, il y a eu un hôpital de campagne qui a été préparé en 3 jours dans le centre de convention de Madrid qui s'appelle IFEMA. Et c'était un énorme hôpital qui pouvait aller jusqu'à 5 500 lits. Et au niveau pic de l'épidémie, nous avons eu 1 500 patients de COVID dans cet hôpital de campagne. 1 000 agents de santé ont travaillé, qui venaient surtout des centres de soins primaires. Les médecins et les infirmiers, les infirmières, des soins primaires. Cet hôpital a été ouvert à la fin du mois de mars et va être fermé dans quelques jours. Mais s'il y a besoin, cet hôpital peut être ouvert s'il y a besoin. Donc, en 4 jours, 3 jours, assez rapidement. Merci, André. Merci, André. Andréas, vous êtes un pédiatre de soins primaires en France et vous êtes le représentant de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. En France aussi, vous avez plusieurs personnes qui sont décédées du COVID-19. Et un tiers étaient des personnes âgées qui vivaient dans des maisons de repos. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques données épidémiologiques concernant la France? Quelle est la situation en France? Merci pour votre invitation. Est-ce que je peux avoir ma diapositive? Vous allez voir les données d'aujourd'hui, les données les plus récentes. Nous avons des cas confirmés qui sont un peu moins que l'Espagne. Slide suivant. Slide suivant. Voilà. Voilà, nous avons à peu près le même nombre de décès. Comme Mehmet l'a dit, vous voyez que les données des maisons de repos sont ajoutées. 9000 personnes sont décédées dans l'EHPAD. Tous ces cas sont dans certaines régions de la France, Strasbourg, Mulhouse, Paris, région parisienne. Et c'est parti d'un point d'une réunion à côté de Mulhouse en France aussi. Un groupe s'est réuni dans une église et à partir de cette église, les cas se sont propagés partout dans le pays. Et donc, il y a Paris, Lille, Strasbourg, Mulhouse, Lyon, quatre centres principaux. Vous voyez les capacités des lits de soins intensifs à gauche. Il y a plus de 5400 lits en France, lits de soins intensifs, et les cas sont concentrés, mais pas le nombre de lits en soins intensifs. À droite, vous voyez le nombre de lits qu'on a, et la distribution était chanceuse pour nous. Nous avons eu assez de lits. L'écart, vous voyez ici, Lille, 438, Paris, 1147. Beaucoup de patients ont été transférés. Ces transferts ont été effectués en appareil par train TGV. Nous avons eu des trains spéciaux pour ces transports et nous avons également eu des transferts de nos voisins européens. 140 patients ont été transportés en France. À Mulhouse, nous avons eu un hôpital militaire qui a été installé avec 30 lits de soins intensifs. Et on les a utilisés lorsqu'il y avait besoin d'augmenter le nombre de lits en soins intensifs. Comment nous avons travaillé en tant que pédiatre de soins primaires ? Le nombre de consultations a été diminué à partir du milieu du mois de mars. Et avec la flèche rouge, je montre le confinement. À partir du confinement, des mesures de confinement, nous avons commencé à avoir des consultations par téléphone. Une chose très importante, vous voyez en haut à droite le nombre de vaccins qui sont vendus. La ligne en bleu, c'est le nombre de vaccins qui ont baissé. Les vaccins exavalents en orange, ce sont les RR dont le nombre a diminué. Et le vaccin HPV a diminué de plus de 60 %. Nous avons un peu peur, franchement, après qu'il y ait ces maladies, qu'il y ait une résurgence de ces maladies. Après la crise de Corona. Nous travaillons avec des masques. Nous avons un patient à chaque consultation. Un parent seulement. Surtout les petits enfants en dessous de 24 mois. Et pour les vaccinations obligatoires, nous réservons les matinées. Et nous les faisons dans nos cabinets tous les jours. Les enfants malades ne viennent que dans l'après-midi. Et on fait beaucoup de téléconsultations. Et 75 % de nos secrétaires et des généralistes travaillent. 4 000 praticiens de soins primaires sont affectés et 21 sont malheureusement décédés. Merci Andreas. Selim, tu es professeur de chirurgie et de médecine d'urgence à la Brown University aux États-Unis. Tu es le directeur de la protection civile et de la médecine des catastrophes à Rhode Island, à l'hôpital de Rhode Island. Quelle est la situation aux États-Unis ? Nous suivons de très près le désaccord entre le président Trump et les gouverneurs. Est-ce que tu as quelques données épidémiologiques à nous donner sur les États-Unis ? Comment les choses se passent aux États-Unis ? Merci Mehmet pour cette invitation. C'est un webinaire vraiment très réussi et je suis très honoré d'être parmi ces panélistes distingués aux États-Unis. Très bien, cette diapositive date de quelques jours seulement. Le nombre de cas aux États-Unis a dépassé le million. C'est un tiers des cas dans le monde et les décès sont aux alentours de 60 000. C'est très, très élevé. Mais vous voyez à droite sur les courbes les nouveaux cas et les nouveaux décès signalés ont commencé à faire un plateau et peut-être voir qu'il y a une décroissance. Ce slide ne donne pas les bonnes informations pourtant. Comme vous pouvez voir, la distribution des cas aux États-Unis, c'est très varié d'une région à l'autre. Au nord-est, vous voyez beaucoup de cercles rouges qui représentent plusieurs cas que dans les autres parties du pays. La raison est qu'il y a une variété épidémiologique, mais les 50 pays, les 50 États ont eu des approches très différentes en ce qui concerne le test, en ce qui concerne les distanciations sociales, etc. et les hospitalisations aussi. Comme vous pouvez voir, il y a des points rouges aux États-Unis avec le nombre de cas qui augmente très rapidement. Cette graphique montre aussi les différences par 100 000 personnes, cas d'hospitalisation par rapport à l'âge et par rapport aux États. Vous pouvez voir qu'à Connecticut, il y a plusieurs hospitalisations, moins en Ohio. Et les décès, le taux de décès est plus élevé aux États-Unis, peut-être à cause de l'âge des patients, comme il a été dit par les autres intervenants. Beaucoup de patients hospitalisés sont au-dessus de 65 ans, comparé aux patients plus jeunes. Beaucoup de ces patients qui sont en soins intensifs, qui ont été incubés, qui sont sous ventilation artificielle, ont aussi plus de 65 ans. Comme c'est le cas dans d'autres pays, et les maisons de repos sont très fragiles en ce qui concerne les décès causés par le COVID-19. Et les patients pédiatriques, il y a quelques cas pédiatriques, mais il y a très peu qui ont été hospitalisés, et encore moins qui sont en soins intensifs. C'est une autre diapositive qui montre les différences d'âge dans les différentes régions. Un point qui montre, par exemple, c'est New Orleans, la Nouvelle-Orléans, qui a un pic de nouveaux cas, qui fait un peu déborder les hôpitaux. Et à Rhode Island, nous ne voyons pas de pic comme ça, mais une augmentation plus longue du nombre de patients, et on est arrivé à un plateau maintenant. Et en plus de cela, nous avons nos patients réguliers qui reviennent à l'hôpital avec des AVC, avec des arrêts cardiaques, etc. Et les volumes dans les hôpitaux commencent à augmenter. Je vais y revenir en répondant à une autre question. Le modélage prédictif est très populaire, et dans beaucoup d'états, les réponses, les réactions ont été établies en se basant sur ces modèles. À gauche, vous voyez les zones où les soins intensifs et les ventilations auraient été débordées s'il n'y avait pas eu de distanciation sociale. Et à droite, vous voyez ce qui se passe après les mesures de confinement, comme la fermeture des écoles, les recommandations de rester chez soi, etc. Les tests par capita, c'est une partie très importante de notre réponse au COVID-19. Comme on n'a pas de vaccin, on ne peut faire que deux choses. L'une, c'est de tester les populations, identifier les patients, les isoler, les mettre en quarantaine. Et l'autre, c'est de faire une distanciation sociale, de mettre une distance, fermer les écoles, fermer les restaurants. Bien sûr, il y a un coût économique, une charge économique très forte, mais chaque état aux États-Unis a le droit de faire ce qu'il veut. Alors, c'est comme si on avait 50 pays au sein d'un seul pays. Les États sont assez souverains en ce qui concerne leurs réponses au COVID-19. Donc, certains États ont beaucoup de succès dans le test. C'est mon cas, le cas de mon État. Nous avons beaucoup de tests par capita, mais d'autres États comme le Texas n'ont pas été capables de faire cela. C'est une illustration des normes de tests effectués dans mon hôpital, dans le système de mon hôpital. Tout en bas, vous voyez le système au total qui comprend tous les hôpitaux. À partir du 8 février, nous avons commencé nos tests, mais nous avons mis deux mois à avoir assez de tests effectués pour faire une différence, pour marquer une différence. C'est parce que c'est pour cette raison qu'on a vu beaucoup de cas aux États-Unis. C'est parce qu'on a été incapables de tester et d'isoler les patients. Merci, Céline. Je vais revenir à Massimo maintenant. Quel est le risque, les niveaux de risque pour les femmes enceintes? Le PA UNEPSA vient de publier une lettre de position sur l'allaitement maternel. Pourriez-vous nous parler de ce document? Oui, merci Mehmet. En fait, le résumé, c'est que l'UNEPSA avec l'OMS dit qu'on doit continuer à allaiter, même en cas de COVID, parce que les risques sont très minimes pour le bébé. Même, on peut dire qu'il n'y a pas de risque. On parle de la transmission du virus et il y a des études effectuées si le virus passe de la mère à l'enfant au bébé. En Chine et en Australie, les études montrent que les échantillons des mères qui avaient COVID-19 durant la grossesse ont montré que tous les échantillons du bébé étaient négatifs. Et le lait maternel est très important pour les bébés. Alors, même si la mère est malade du COVID-19, il faut qu'elle continue à allaiter. Et si la mère prend les précautions nécessaires, elle peut allaiter. Mais si la mère n'est pas en forme, si elle est malade, vraiment, sérieusement, alors d'abord, il faut qu'elle se soigne avant d'allaiter le bébé. Ou bien, elle peut allaiter en pompant son lait. Ou bien, elle peut allaiter après quelques semaines. Ou bien, on peut utiliser du lait maternel qui a été donné par les personnes. Ça existe aussi. C'est le message que doivent recevoir les pédiatres dans le monde. Les risques peuvent être gérés en instruisant les mères. Il faut qu'elles portent un masque pendant qu'elles allaitent. Ou bien qu'elles couvrent leur bouche, leur nez. Il faut qu'elles se lavent les mains avant l'allaitement, au moins pendant 20 secondes. Avant de toucher le bébé même, il faut qu'elles se lavent les mains. Et si elle fait attention à tout cela, si elle désinfecte les surfaces, si elle fait attention à l'hygiène en général, on peut dire qu'on minimise les risques, même si la mère est infectée. Merci Massimo. Et ça, nous avons eu beaucoup de questions avant notre émission sur les parents, notamment les maladies qui surgissent. Certains enfants en COVID positif ont d'autres maladies. Le syndrome de choc toxico, la maladie de Korozake. Est-ce que vous avez vu des cas similaires dans votre unité? Comment on peut lier COVID-19 avec ces maladies? En ce qui concerne les enfants, il y a différentes hypothèses. Pourquoi les enfants ont moins de symptômes? Ça peut être en lien avec leur système immunitaire. D'abord, les enfants peuvent être déjà infectés par d'autres virus corona, les quatre autres virus corona. Et aussi, une autre chose importante, chez les patients adultes, c'est une réponse immunitaire excessive. Et la tempête de cytokines, c'est ça qui cause une insuffisance multiorgane. C'est peut-être pour ça que les enfants sont épargnés. Le système immunitaire n'est pas assez mature chez les enfants pour faire cette tempête, pour provoquer cette tempête de cytokines. Les relations entre les coronavirus, la maladie Korozake, le syndrome de choc toxique et l'immunité. Comme vous l'avez dit, ça a été signalé par l'Angleterre, l'Australie, l'Italie, d'après mes connaissances. Les enfants qui ont moins de 20 ans avec des inflammations vasculaires, comme la maladie Kawasaki ou le syndrome de choc toxique, existent. Quelle est la maladie Kawasaki ? C'est une maladie très inflammatoire, très rare, qui est associée avec une pièvre, des problèmes cutanés, et dans les cas très sévères, l'inflammation des artères du cœur. Qu'est-ce qui cause la maladie de Kawasaki ? On ne le sait pas pour l'instant. Ça peut être des pathogènes. Quelques pathogènes produisent des super-antigènes pour confondre le système immunitaire en produisant des fausses alarmes. En fait, le Kawasaki et le syndrome de choc toxique sont le médium. En fait, c'est le super-antigène. En cas de la famille coronavirus, c'est une famille très large de centaines de virus. Et généralement, on n'a pas beaucoup de réactions immunitaires. Mais parfois, certains virus qui existent chez les chauves-souris, etc. sautent aux êtres humains. Un autre membre, called NL63, c'est un virus called NL63, c'est très connu. NL63, c'est très similaire au virus COVID-19. NL63 est plus commun chez les adultes et chez les enfants, c'est comme le COVID-19. Ce sont les mêmes récepteurs par lesquels ces deux virus s'attachent aux poumons. Dans une étude chez les animaux, il a été observé que ces deux récepteurs chez les rats étaient protecteurs pour les poumons. et il a été démontré que ces récepteurs décroissent avec l'âge. Donc, c'est spéculatif. C'est une théorie spéculative, mais les enfants ont plus de récepteurs à CO2, donc du coup, ils répondent de meilleure façon au coronavirus COVID-19. et il peut y avoir une relation entre le Kawasaki et NL63. Dans la littérature, on a déjà vu ça, mais pas pour Kawasaki et COVID-19. Et je voulais aussi signaler que l'Association cardiaque américaine a publié récemment que le coronavirus pouvait déclencher des événements cardiaques chez les adultes. Et les infarctus de la myocarde et des maladies coronaires peuvent exister aussi. Et nous avons vu aussi que le COVID-19 peut entrer les cellules du cœur à travers un récepteur à CO2 et peut causer une insuffisance cardiaque ainsi. Il y a ces différentes théories qui disent que le virus peut s'attacher au tissu du myocarde, comme le Kawasaki. Il y a cinq jours, il y a eu un rapport américain qui a lié le COVID-19 avec des accidents vasculaires, cérébraux, des AVC. C'est très similaire à la maladie de Kawasaki. Ce sont des hypothèses pour l'instant qui restent à être prouvées. Et nous allons voir. Merci, Ezra. Eli, avec la Chine, l'Association pédiatrique européenne a fait une recherche et vous travaillez sur les réactions des enfants, l'effet sur les enfants de cette pandémie, l'effet mental. Ok, move to other... Ok. Yes, we... We wanted to look for what's going on with children who are... Nous avons voulu regarder les enfants qui étaient enfermés. Nous avons commencé cette étude en Chine. La première semaine du février, l'épidémie était en Chine à cette époque. Et nous avons eu cette collaboration avec Fuyong Jao et avec Massimo. Nous avons commencé à regarder les symptômes sur les enfants de 3 à 18 ans. Les enfants de 3 à 18 ans, nous avons commencé à avoir des symptômes assez distingués comme des problèmes d'hygiène, des problèmes d'attention, irritabilité, et qu'ils soient anxieux sur leur santé, la santé de leurs parents, des problèmes de sommeil, des cauchemars, une fatigue, agitation, faible appétit, etc. Et nous avons commencé à voir ce qu'on pouvait faire pour faire face à cette situation. Nous pensons que la première chose que les parents peuvent faire pour prendre soin de leurs enfants, c'est qu'ils prennent soin d'eux-mêmes d'abord. Parce que les parents anxieux peuvent transmettre cette anxiété aux enfants. C'est comme dans les avions, on dit avant de mettre le masque d'oxygène à votre enfant, mettez votre masque d'abord, c'est ce qu'on recommande. Prenez soin de vous-même avant de pouvoir prendre soin de vos enfants. Et limitez la consommation d'infos parce que les enfants qui écoutent les infos tout le temps peuvent être exposés à plusieurs scénarios, catastrophes. Il faut être sûr que les infos proviennent de sources fiables. Et gardez les enfants en mouvement. Il faut qu'ils fassent de l'exercice si possible à l'extérieur. Il faut qu'ils mangent bien d'une manière saine. Et il faut faire attention au sommeil, à la nutrition, avoir un programme. C'est important d'avoir un programme quotidien. C'est très important pour la santé mentale aussi. Et aussi la santé physique. Il faut rester en contact virtuellement avec les personnes importantes dans la vie de l'enfant, que ce soit leurs enseignants, leurs amis, les membres de la famille élargie, les grands-parents, etc. Il faut garder les enfants au courant de ce qui se passe. Il faut qu'ils sachent ce qui se passe, mais il faut être simple. Et il faut leur dire qu'on contrôle les choses. Les choses sont sous contrôle. Et il faut éviter d'exposer les enfants d'une manière non nécessaire à la distanciation sociale. Mais il faut s'adapter au niveau du développement de l'enfant en lui parlant de ces choses-là. Merci, Elie. Maintenant, je souhaite passer à Angèle. Je vais passer à Angèle maintenant. Angèle, est-ce que tu peux nous dire dans quelles conditions travaillent les pédiatres espagnols et quelle est la condition dans votre hôpital? Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? André, tu es sur mute, je pense. Je m'excuse, pardon. Il y a deux choses. Les hôpitaux à Madrid, par exemple, nous avons 40 hôpitaux avec des services de pédiatrie, mais nous avons centralisé le service de pédiatrie dans deux hôpitaux. Dans les autres hôpitaux, les pédiatres des autres hôpitaux, ils avaient fermé leur cabinet et ces pédiatres ont commencé à travailler pour les patients de COVID positif. Et donc, les pédiatres ont commencé à aider les autres médecins. Dans les soins primaires, dans les centres de soins primaires qui ont été fermés à Madrid, ils ne servaient pas à grand chose à cause du confinement, mais également, il y avait beaucoup de personnels de santé qui étaient malades à cause de COVID. Les familles ont également été appelées, les infirmiers ont été appelés à ces hôpitaux, que je vous ai montrés précédemment. Et donc, ils ont travaillé et tenté des conditions avec des coups de fil. Et ils ont entré en contact avec leurs patients avec télémédecine. Également, les pédiatres ont travaillé pour les autres malades dans de différents cas. Est-ce que vous pouvez montrer mon diapos, s'il vous plaît ? Vous m'avez demandé la situation sur le personnel de santé qui ont été contaminés par le virus en Espagne. Peut-être que je peux essayer de… Voilà. À peu près 40 000 personnels de santé ont été contaminés en Espagne. cela veut dire que 1 sur 5 était un personnel de santé. Je pense que c'est le taux le plus élevé qu'on peut voir dans le monde. Il y avait également des personnes qui ont perdu leur vie, 50 personnels de santé, dont 40 médecins ont perdu leur vie. Et principalement, certains d'entre eux travaillaient dans les soins primaires, d'autres dans les transports d'urgence, dans les véhicules, etc. Pourquoi cela s'est passé de cette façon-là ? Parce qu'ils avaient une charge de travail énorme et il y avait un défaut d'équipement de protection qui était très clair. Nous n'avions pas d'équipement de protection de haute qualité. Le personnel de santé en Espagne, ils n'étaient pas protégés. Et du coup, ils sont tombés malades. Ils ont été contaminés et ils ont perdu la vie. Merci, Andal. C'était très important ce que vous avez souligné. Maintenant, je vais passer à Andréa. Je vais donner la parole à Andréa. Andréa, il y a une question très importante et très sensible qui a été discutée en France. C'est le cas d'abus des enfants, physique d'abus, physique des enfants dans le confinement. Qu'est-ce que vous dites là-dessus ? Même le premier ministre a souligné ce point. En effet, nous avons eu certains cas. Nous avons des inertes pour dénoncer des cas d'abus d'enfants. Il y a eu une augmentation importante des cas d'abus d'enfants. Le nombre d'appels ne prouve pas qu'il y a des cas d'abus. Parce qu'en confinement, tout le monde est à la maison et les personnes vont entendre les parents crier, les enfants pleurer. Ils ne sont pas habitués à cette situation-là. Hier, nous avons beaucoup discuté là-dessus. Le fait d'avoir des appels, ça ne veut pas dire qu'il y a un abus plus important des enfants dans le pays. Le même problème existe dans le cas de violences domestiques contre les femmes. Il y a beaucoup plus de déclarations, de dénonces, beaucoup plus de cas dénoncés. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a beaucoup plus de cas parce qu'il s'agit du contexte confinement. Nous avons beaucoup plus de cas, bien sûr, dans les classes inférieures. Il est très difficile d'être en confinement avec des enfants qui ont des problèmes de développement, des enfants hyperactifs, des enfants qui ont des problèmes d'attention, d'attention, qui ont des troubles d'autisme, comme l'autisme. Quelque chose qui fonctionne très bien en France, c'est le travail des enseignants à distance. Les enseignants ont fait un très bon travail en France. Ils ont créé des groupes. Ils ont offert des documents. comme dans tous les pays, je pense, qui sont dans la même situation. Le problème, ce sont les parents qui travaillent énormément, qui sont occupés avec leur travail quotidien, le ménage. En plus, ils doivent s'occuper de leurs enfants. C'est très difficile de s'occuper des enfants, enseigner quelque chose aux enfants, et en plus faire du ménage au bout de deux mois de confinement, d'isolation. Cette situation est très normale. Nous avons eu une page internet pour les parents qui s'appelle Impedia. Pour accompagner les parents, nous publions sur cette page des documents qui expliquent aux parents comment ils peuvent discuter avec leurs enfants, et comment ils peuvent trouver un bon langage de communication avec leurs enfants. Voilà. D'accord. Merci, Andréas. Céline, depuis le début de la pandémie, est-ce que vous avez changé votre approche concernant le traitement et la ventilation mécanique, la ventilation artificielle ? Qu'est-ce qui s'est passé du point de vue de la ventilation artificielle aux États-Unis ? Permettez-moi de répondre à cette question. Est-ce que je peux avoir mon diapo, s'il vous plaît, pour que je puisse diriger mes pensées ? Alors, l'idée initiale avec les patients à un état critique, c'était de les intuber de façon précoce. mais je veux commencer en disant que je ne suis pas un médecin de soins intensifs, mais j'ai travaillé en urgence et j'ai pris en charge des patients en urgence, mais ma spécialité, ce n'est pas les soins intensifs. Mais nous connaissons très peu de choses sur la façon de prendre en charge ces patients dans les soins intensifs. L'approche initiale, c'était une intubation précoce et utiliser RDS et des méthodes de ventilation qui protègent les poumons. Et au fil du temps, comme nous avons pu apprendre plus d'autres pays comme l'Italie, et très récemment aux États-Unis, à New York, nous avons eu beaucoup de cas et beaucoup d'expériences qui s'est accumulée ici. Leur expérience a commencé à guider notre approche pour ces patients qui étaient en état grave. Actuellement, nous avons commencé à faire l'intubation plus tard en utilisant une canule nasale à haut débit ou CEPAP ou BIPAP. Ces méthodes sont des procédures qui génèrent de l'aérosol. Nous avons pensé que nous allons mettre en danger les médecins, le personnel de la santé en utilisant ces méthodologies. Ce que nous avons commencé à faire également, c'est de changer la position du corps. Nous savons que le décubitus ventral chez les patients intubés est utilisé très fréquemment pour faire marcher différentes parties du poumon et pour l'oxygénation. Ce n'est pas seulement les patients intubés. Nous avons également commencé à utiliser le décubitus ventral pour les patients qui ne sont pas intubés. Cela nous a permis de ne pas intuber les patients. Le diapo d'après, s'il vous plaît. Nous savons que leurs situations peuvent détériorer. Les patients COVID-19 peuvent avoir de plus en plus de problèmes au niveau des poumons de façon très rapide. Il peut être très difficile de les oxygéner. Il peut y avoir une importante résistance des voies aériennes. Il va y avoir d'un volume très élevé. Ce que nous avons appris des cas de New York, c'est qu'il y a différentes méthodes de ventilation. Il y a la ventilation avec le lâchement de pression. Cela permet une meilleure recrutement alvéolaire et une ventilation de pression limitée ainsi qu'un barotraumatisme plus faible. Cette méthode de ventilation nous a permis également de réduire la sédation, la quantité de sédation que nous utilisons. Pour les patients, vous pouvez réveiller les patients à un certain moment et leur permettre de respirer eux-mêmes, ce qui améliore leur capacité au cours de la maladie. Le diapo d'après, une autre question qu'on m'avait demandé auparavant, c'était la mortalité des patients sous ventilation artificielle. Il y avait une étude récente là-dessus, le diapo d'après, s'il vous plaît, dans le journal de l'Association médicale américaine. Cette étude a montré que 88% des patients sous ventilation artificielle ont perdu leur vie. Notre expérience dans notre réa est un peu différente. Nous n'avons pas un taux aussi élevé de mortalité. C'est très tôt dans le cours de la pandémie pour discuter des raisons sur différents taux de mortalité dans différents pays, même dans différents états d'un même pays. Peut-être que nous pouvons avoir un autre webinaire sur ce sujet précis. Merci beaucoup. Merci, Saïdémi, pour ton intervention. Je veux revenir à Massimo maintenant. Je vais plutôt poser une question politique. Qu'est-ce que tu penses, Massimo ? Est-ce que tu penses que l'Union européenne montre des signes de solidarité, quelques signes de solidarité en Italie ? Est-ce que vous avez reçu des aides des autres pays européens ou de l'Union européenne ? Qu'est-ce que l'Europe doit apprendre de cette pandémie et quel devrait être le rôle des pédiatres européens ? Il s'agit d'une question très politique, articulée. et je vais essayer de ne pas tomber dans le piège que tu m'as posé. Si nous avions un visiteur de Mars, je dirais qu'il s'agit d'un événement très malheureux, très malchanceux, qui montre la faiblesse historique de l'Europe. Et c'était clair que l'intérêt national domine, prédomine les choix des États européens. Et c'est une urgence. Et dans ce type de contexte, c'est la nature profonde qui se montre. En Europe, les nations européennes, je ne parle pas de l'état de l'Italie, l'Espagne, etc., mais il s'agit d'une maladie virale. Les décisions ont été prises. Il y a eu des problèmes économiques qui n'ont pas permis de bien prendre en charge le problème. Les données de Célim également ont montré. Dans l'avenir, nous espérons que ça serait mieux. Qu'est-ce que l'Europe doit prendre de cette pandémie ? Je pense que nous devons créer des ponts entre les États. Nous n'avons pas suffisamment de diversité. Nous devons établir des plans coordonnés pour agir en cas d'urgence, dans des situations d'urgence. Dans ce webinaire, nous avons Célim Suner, qui est le directeur d'un des programmes des États-Unis pour les désastres. Il s'agit ici d'une structure. Il est à la tête d'une structure. En Europe, nous n'avons pas ce type de structure. C'est quelque chose que nous devons apprendre. Nous devons créer des structures et nous devons avoir un effort de lobby pour souligner l'importance de développer les systèmes de santé de façon parallèle. Ce qui est important également, cette structure doit inclure également les enfants. Il y a une discussion, Célim pourrait nous en parler, il y a une discussion aux États-Unis qui répond à cette question. Même aux États-Unis, le besoin des enfants est sous-représenté. Nous devons tout d'abord créer cette structure. Nous sommes vraiment derrière les États-Unis. Nous devons créer cette structure. Nous devons également, au sein de cette structure, représenter les intérêts des enfants. Nous devons faire du lobbying. C'est de ça que l'Europe a besoin le plus. Donc, une structure qui va inclure l'intérêt des enfants. Ça serait donc l'idée que je souhaite véhiculer ici. Merci, Massimo. Et ça, est-ce que tu peux nous dire quels sont les prôles de traitement en Turquie ? Est-ce qu'ils sont différents du reste du monde ? Nous utilisons des traitements qui ont été discutés, comme chloroquine. Il y a des professeurs en France et qui utilisent de très intensifs et il y a des professeurs qui sont complètement contre. Je sais qu'il y a une étude, une grande étude en Europe qui porte sur le type de traitement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les protocoles thérapeutiques en Turquie ? Permettez-moi de comment nous faisons le diagnostic. Au début de la pandémie, la question de voyage à l'étranger était très importante pour identifier les cas. Maintenant, nous n'avons plus besoin d'avoir fait un voyage à l'étranger pour avoir été pour être diagnostiqué et suspecté de COVID-19. Lorsqu'il y a un résultat positif avec des méthodes moléculaires, nous disons qu'il s'agit d'un cas confirmé. mais notre protocole de traitement nos cas confirmés asymptomatiques sont retrouvés lors du traçage et dans les cas suspens même avec une permanence légère, ICQ est initié avec une dose de 2 fois 200 mg pendant 5 jours. S'il y a une comorbidité supplémentaire, comme le diabète ou l'hypertension, une tomodence cytométrique thoracique est réalisée. S'il y a un signe de pneumonie modérée en TDM, alors la personne sera hospitalisée. Pendant l'hospitalisation, une polychimiothérapie sera administrée. selon la gravité des symptômes, l'azithromycine plus le favipiravir sont initiés, sont utilisés. pour certains cas dans les hôpitaux, je pense que l'intérêt tout fort de notre gestion est l'initiation précoce des médicaments. Le remdesivir n'est actuellement pas disponible en Turquie comme antiviral. Les études sur l'efficacité de favipiravir n'ont pas encore été publiées avec des données. et je peux dire que d'après notre expérience sur les adultes, ils sont que ce médicament est efficace. Je n'ai jamais travaillé pour les adultes parce que je travaille dans les soins intensifs pédiatriques. Deux de mes patients dans les soins intensifs pédiatriques, j'ai utilisé ce médicament et ça a marché. Merci beaucoup, Ellie. Nous avons des questions également de la part des parents. Sur le vaccin, est-ce que vous avez des idées sur le vaccin ou bien d'autres traitements pourraient-ils venir comme le plasma, le traitement par plasma ? Et une dernière question, comment vous organisez les programmes de vaccination des enfants en bonne santé ? Est-ce que les programmes sont interrompus ? Je vais commencer avec cette diapositive. J'ai ma présentation ici, le slide sur la vaccination des enfants en bonne santé. Vous voyez les slides maintenant ? Oui. Il a été aussi signalé comme problème ce problème de vaccination. Un autre problème, c'est le retard dans le retard des visites des enfants aux hôpitaux. Et en Israël, dans les villes les plus peuplées, nous avons ces problèmes. il y a une baisse dramatique dans les visites aux cliniques et les parents ont peur d'emmener les enfants aux cliniques, aux hôpitaux à cause du COVID-19. et nous avons fait, transmis des messages. Nous avons dit qu'il faut venir à l'hôpital s'il y a besoin parce que les maladies régulières sont beaucoup plus dangereuses pour les enfants que le corona. et il ne faut pas que l'on se retrouve avec d'autres épidémies par les enfants, mais on a aussi, on est inquiet. Et puis, les nouveaux-nés ne viennent pas aussi. Vous voyez, pour le MMRV sur la graphique, il y a presque 30 % de diminution. et les maladies continuent à exister et les vaccins doivent être effectués. Donc, l'autre problème, c'est les visites des enfants, des nouveaux-nés. Nous demandons aux nouveaux-nés de venir au centre durant la naissance pour le vaccin et nous avons vu une baisse des vaccinations de 20 %, 15 % pendant le premier mois et 20 % des visites au BC. Il y a une baisse de 20 % des visites accompagnées par la vaccination. Nous avons peur de voir une augmentation des maladies qui pourraient être prévenues par des vaccins. Et quelle était l'autre question? Je suis désolée. Est-ce que vous avez de l'espoir concernant le vaccin du corona? Oui, bien sûr, la question du vaccin. Le cible pour le vaccin, c'est le proté dans l'enveloppe du coronavirus qui se connecte sur les récepteurs ACE2 et qui introduit ce virus dans les cellules. Je pense que ça va. Nous avons besoin d'un an, d'un an et demi avant le vaccin normalement, mais il y a tellement d'efforts dans le cadre du coronavirus, il y a tellement d'espoir, tellement de personnes qui travaillent pour le vaccin. Je pense que nous allons avoir une étude, une première étude, grande étude clinique dans les mois à venir et c'est très important pour l'automne prochain parce que influenza plus corona, pendant l'hiver c'est vraiment un cauchemar donc j'espère qu'on va avoir des avancées d'ici là. J'ai une question de aberture.com et c'est une chaîne de télé. Pendant l'été, est-ce qu'on va avoir moins de problèmes avec le COVID-19 ? Est-ce que vous pensez cela ? Eh bien, il y a un rationnel derrière cette idée comme le influenza ça peut être actif pendant l'hiver et beaucoup moins actif quand il fait chaud. À cause de la stabilité du virus à des conditions atmosphériques, pendant l'hiver, le virus est plus stable mais le coronavirus ou d'autres virus respiratoires, ces virus sont actifs entre novembre et avril. À la fin du mois d'avril, on ne voit plus de virus respiratoires. On a de l'espoir, mais on ne sait pas parce qu'en Chine, nous avons vu de l'activité COVID-19 dans des régions plus chaudes du pays. Mais je pense qu'il y a un espoir, mais on ne sait pas, on va voir. Nous, on doit être prêts à ce que ce virus ne s'arrête pas pendant l'été. On doit être prêts à toutes les situations, toutes les conditions possibles. quels sont les signes d'infection chez les enfants? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que je peux avoir ma présentation sur l'écran? D'abord, je souhaite ajouter quelque chose sur nos conditions de travail en soins primaires. Nous avons envoyé ces messages à nos délégués dans différents pays en Europe. Un message concernant la pandémie et nous avons eu un questionnaire aussi et nous avons vu que la situation était très similaire dans tous les pays. Beaucoup d'augmentation de télérésime, on fait des appels téléphoniques et entre collègues aussi, mais aussi entre un docteur et un patient. On utilise la prescription directe aux pharmacies, on fait du triage téléphonique et la santé publique a recommandé de retarder la vaccination des enfants plus âgés dans de nombreux pays européens. Les consultations au cabinet ont été considérablement réduites et nous avons dû réorganiser le triage et nous avons eu des salles séparées pour les patients infectieux et respiratoires. Mais quand on contrôle les bébés, par exemple, on doit avoir l'équipement de protection nécessaire. Certains médecins au-dessus de 65 ont été autorisés à ne plus avoir de consultation directe dans certains pays. Il y a une activité réduite ou absente des consultations externes pédiatriques et de la chirurgie pédiatrique non urgente et il y a une augmentation des blessures non accidentelles pendant le confinement. Certains hôpitaux signalent une augmentation des retards de diagnostic en raison d'une consultation tardive aux urgences, des cas de péritonise, des infections oncologiques, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en soins primaires ? Nous devons mettre à jour nos soins de routine manqués et nous avons peur aussi d'avoir des problèmes à cause de cette manque d'immunisation. Nous allons avoir une couverture plus faible de vaccins. Nous savons que 95% des enfants sont s'ils ne sont pas vaccinés, ces enfants peuvent avoir de la rougeole. Il faut aussi utiliser la télémédecine beaucoup plus à l'avenir et nous allons continuer à utiliser le triage et les salles séparées et les équipements de protection individuelle doivent être nécessaires aussi pour les patients respiratoires infectieux. Concernant les symptômes COVID-19 chez les enfants, on sait qu'il y a très peu de symptômes chez les enfants, très peu de cas qui sont très malades. Les enfants représentent 1 à 5% des cas de diagnostic dans les séries. La plupart des enfants sont infectés par une exposition à domicile ou dans la communauté. Un grand nombre d'enfants semblent être assez automatique. Il semble qu'il y a un taux d'attaque beaucoup plus faible chez les enfants. et on a besoin d'études plus larges, bien sûr, mais nous savons que dans les groupes de famille, il est peu probable que les enfants soient le cas de référence. Ce ne sont pas les enfants qui infectent la famille. Le rôle des enfants dans la transmission n'est pas clair, mais il semble probable qu'ils ne jouent pas un rôle significatif. C'est ce que les études montrent jusque-là. La présentation des symptômes, c'est comme les adultes, mais plus légers, fièvre, toux, haute-gorge, rhinorée, diarrhée, vomissements, et simplement. Et l'info est moins courante que chez l'adulte et avec des marqueurs inflammatoires relevés, mais très, très légèrement. Les radiographies thoraciques et les TDM sont plus souvent normales que chez les adultes. Nous avons pensé que les enfants en dessous d'un an avaient plus de risques, qu'il y avait une maladie pulmonar chronique, une maladie cardiovasculaire, avaient été à plus de risques, mais il y a certains enfants qui ont des cas légers, mais nous devons être prêts à avoir plus de maladies chez les enfants. Il y a des facteurs de risques, mais pour l'instant, les enfants ne semblent pas être autant attaqués que les adultes par ce virus. Il n'y a pas de signe de transmission verticale et fécale orale. Les maladies graves sont très rares. Il y a des signalements de maladies cutanées, signalements récents de la maladie de Kawasaki shock. On en a parlé déjà. Et les effets du confinement chez les enfants. En Espagne, il y a eu un confinement assez strict à partir du 15 mars. et le 26 avril, pour la première fois, les enfants ont eu le droit de sortir une heure par jour. Donc, six semaines. Ils ont passé six semaines à la maison. et on va avoir un déconfinement progressif en quatre étapes jusqu'à la fin du mois de juin. Le centre de Madrid, vous voyez sur la photo, complètement vide. Un message important, c'est qu'on ne doit pas oublier les dommages collatéraux des pandémies. Et COVID-19 affectera le bien-être des enfants dans le monde entier. C'est vraiment sans aucun doute dans tous les pays, les enfants seront affectés. Un briefing politique de l'ONU fait état de l'effet sur les enfants et les familles vulnérables. Il y a un risque de tomber dans la pauvreté. Les enfants vulnérables et les enfants handicapés ont moins accès à l'apprentissage en ligne. Il y a une réduction des revenus des ménages qui peut obliger les familles pauvres à réduire leurs dépenses essentielles de santé et de nourriture. Il y a une augmentation de la violence à l'égard des femmes et des enfants. Et il y a une augmentation de la maltraitance des enfants sur son des effets collatéraux du COVID-19 pour les enfants. Et les présentations tardives au système de santé, comme je l'ai dit, peut nous faire retarder dans le diagnostic des maladies graves. Il peut y avoir une fermeture, diminution de l'activité des services de protection de la santé des enfants, les soins primaires, services sociaux, école, autres services communautaires, tout ça, très essentiel pour les enfants vulnérables. Et il peut y avoir des annulations d'activité en chirurgie pédiatrique et en ambulatoire sur spécialiste. Ça peut causer un manque de maladies chroniques, diminution de l'activité dans les bureaux pédiatriques de soins primaires. il peut y avoir un risque de flambée de rougeole, par exemple. Tous ceux qui sont impliqués dans les soins primaires des enfants, les infirmiers, les médecins, tout le monde, on doit penser à l'après-crise coronavirus, tous ces enfants qui n'ont pas pu être vaccinés, etc. Vous avez résumé cette situation pour nous. Nous arrivons à la fin de notre discussion. J'ai une question pour Andréa Céphéline. Andréa, je sais qu'en France, vous avez des discussions sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine comme choix de traitement pour les patients blessés à positif avec des symptômes légers. Le professeur Didier Raoult de l'Institut Italo-Universitaire Méditerranéenne travaille. Où en est-il cette question actuellement ? Où en est-il cette question actuelle en France ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce médicament en utilisation pédiatrique ? L'hydroxychloroquine, nous sommes dans la même situation. Nous avons une différence entre les preuves et il n'y a pas de traitement prouvé. alors voilà, merci Celui-là, merci. Cette différence fait que nous ne savons pas quoi faire exactement. il peut y avoir des saignements il y a eu beaucoup de cas on n'a pas su quoi faire. Le chloroquine c'est comme un star Didier Raoult nous a dit que c'était un médicament qui allait marcher. Mais maintenant il n'y a pas de preuves scientifiques qui montrent que ça fonctionne. Il n'y a pas d'études qui prouvent l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Je n'ai aucune idée si ça fonctionne ou pas. Nous avons besoin d'études pour trouver l'efficacité de ce médicament. Et en France le problème c'est que à Marseille et entre Marseille et Paris il y a une grande concurrence une compétition en foot comme en médecin comme en médecine et notre Marseille ils vont dire oui bien sûr le médicament fonctionne mais ce n'est pas une réflexion scientifique bien sûr. sur ce médicament. Merci. Ce n'est pas la situation en Turquie parce que nous utilisons très fréquemment l'hydroxychloroquine et très rapidement d'ailleurs de manière très précoce. Nous allons avoir des papiers publiés et on va voir les résultats. La dernière question s'adresse à Céline. Je pense Céline je crois que vous êtes en mute. Je sais que vous avez créé un nouvel hôpital de campagne avec 550 livres. vous avez transformé un centre de congrès qui était utilisé pour des salons nautiques apparemment. Ça devrait être une expérience importante parce que vous avez des commentaires là-dessus. oui comme je l'ai dit plus tôt nous avons basé nos plans sur ces modèles de prédiction mais ces modèles n'en sont pas tellement bons ces modèles ne sont pas fiables pour l'instant. Il y a un effet de distanciation sociale du confinement sur la transmission. Ces modèles ont des niveaux différents de prévision nous allons passer ce slide. En Rhode Island le début avril fin mars le modèle prédiction nous a donné deux scénarios. Un scénario où nous avions besoin de 4300 lits et un autre modèle qui a dit qu'on avait besoin de 2250 lits. Normalement notre état a à peu près 2000 lits au total dans les dix hôpitaux et donc nous avons appréché cela avec une méthodologie et nous avons voulu augmenter le nombre de lits surtout de soins intensifs. Notre objectif était de faire en sorte que tous les lits deviennent des lits de soins intensifs et lorsque ce modèle était construit nous avions ces chiffres. Cependant comme je vous l'ai dit la courbe commence à faire un plateau parce qu'on a le confinement on a les écoles qui sont fermées je ne sais pas si on va avoir besoin de cet hôpital qu'on a créé mais cette semaine nous avons eu une rehausse alors peut-être que nous allons avoir besoin de cet hôpital ça c'est le plan de l'hôpital et voilà la vidéo en 11 jours nous avons construit cet hôpital nous n'entendons pas l'intervenant avec le son vidéo et donc nous avons bâti cette institution dans une zone où on peut intuber les patients pression négative ici c'est un peu différent des autres hôpitaux qui sont bâtis très rapidement ça a duré plus longtemps parce que nous ne sommes pas très optimistes nous ne pensons pas qu'il va y avoir un vaccin pour l'automne prochain en fait nous ne savons pas cela et s'il y a une résurgence de la maladie encore en automne plus l'influenza la grippe et d'autres maladies respiratoires qu'on a nous allons avoir besoin de cet hôpital peut-être c'est le résultat du travail d'une équipe impressionnante ce que vous voyez ici nous avons des membres d'équipe qui ont bâti cet hôpital il y a tout ce dont les patients vont avoir besoin oui merci je pense que je vais m'arrêter là merci je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette discussion nos collègues nos invités ont été très gentils d'apporter leurs expériences de partager leurs expériences dans les mois à venir nous allons avoir plus de données plus de résultats d'études nous allons pouvoir mieux vous informer je vous remercie et l'audience était de plus d'un million trois cent mille personnes qui nous ont suivi depuis près de deux heures et j'espère vous revoir lors d'une autre discussion je vous salue je vous envoie mes salutations d'Istanbul moi se 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 se